déjà richard coeur de lion il est né à beaumont au nord d'oxford en angleterre il est le troisième fils du roi d'angleterre henry 2 qui par la même occasion est le premier roi de la maison plantagenet et de la célèbre reine alinor d'aquitaine bien qu'elle a été reine de france elle est devenue reine d'angleterre après des désaccords avec le roi de france bon bref revenons à richard il est l'enfant préféré de sa mère un miskin favorisisme dans sa famille qui le place comme héritier du trône d'aquitaine ce qui plaît pas du tout à henry le jeune le frère de richard du coup alinor qui je vous rappelle c'est embrouillé avec le roi de france s'embrouera avec le roi d'angleterre et quittera l'angleterre pour la france vers 1568 avec richard qui le premier à la même occasion à une princesse française adèle de france qui est par la même occasion la soeur d'un certain philippe auguste ils sont fiancés alors qu'ils ne sont pas encore adultes bon on peut parler de richard il a vécu quasi toute sa vie en france et jamais en angleterre ce qui causera qu'il parlera quasi aucun mot d'anglais du coup je suis en train de vous dire que par exemple moi petit francophone c'est plus parler anglais qu'un roi d'angleterre a pas le palmarès en aquitaine poussé par alinor richard n'ayant pas un grand respect pour son père réunit alors ses frères et essayeront de conquérir l'angleterre depuis la france mais ça se termine par un gros échec et d'un autre côté aussi adèle la promise de richard atteint sa puberté le roi henry 2 a alors décidé de se lever de son trône de se dire qu'adèle elle avait quand même certains arguments et qu'il était plutôt canon et l'a décidé d'en faire 104 heures il n'y a pas de blague là dedans this is the story bro sinon parlons d'henry le jeune le mec il continue la révolte parce que je vous rappelle est toujours vénère contre ses parents parce que en fait la zéro responsabilité contrairement à ses frères tu vois genre richard les ducs d'aquitaine sans notre frère geoffroy lui les ducs de bretagne et même ce dernier de la famille j'en s'enterre il a des terres alors que lui bah voilà quoi du coup décide de relancer la révolte et misquine il meurt dans cette révolte paix à son âme vers 1186 adèle de france aurait eu un enfant avec le roi henry 2 et on pense cela parce que richard il a jamais honoré sa femme si tu vois ce que je veux dire et certains historiens pensent qu'il était gay et qu'il pouvait pas genre insérer la clé dans la serrure quoi bon 1189 henry 2 finit par mourir et richard monte sur le trône anglais mais dans les faits délacera complètement ce royaume et comme henry 2 il est mort par richard a alors enfin le pouvoir d'annuler son mariage avec toutes les dingueries qui s'est passé avec son darant aussi on va pas trop l'en vouloir par ailleurs à jérusalem qui je vous le rappelle est une ville sacrée pour les chrétiens mais aussi par les musulmans et prise par le sultan d'egypte saladin richard qui est roi d'angleterre ne se pose pas mille questions décide de prendre ses responsabilités et de lancer une nouvelle croisade avec le roi de france philippe auguste richard et philippe se font alors un accord bon on va tous les deux partir en croisade du coup on se fait confiance pour ne pas faire des complots des bails du genre tu vois tu prends pas mes terres je prends pas des terres c'est réglo un traité que philippe auguste ne va pas du tout respecter parce que il complotera avec jean santerre le frère richard richard philippe leur ami robert de sablé futur maître des templiers embarque alors vers marseille puis vers le sud de l'italie et une fois arrivé sur place ils y trouvent un bordel la mort du roi de sicile guillaume 2 crée un gros problème de succession l'ancienne reine jeanne qui est d'un côté la soeur de richard c'est le mec la décontacte se fait prisonnier par l'usurbateur tancrede de sicile bon finalement l'angleterre et la sicile s'accordent pour reconnaître tancrede comme roi au dépit de l'héritière désigné par guillaume 2 constance de hauteville qui est impératrice du saint empire les croisés partent ensuite sur l'île de rhodes puis sur chypre où ils y prennent l'île d'un partisan de saladin par la même occasion richard épouse une princesse de navarre richard arrive à accres en juin 1191 avec les templiers deux mois après philippe il récupère la ville qui a subi deux années de siège arrivant comme un héros exécutant par la même occasion 3000 prisonniers musulmans richard et saladin se rencontre alors à arsouf où les armées chrétiennes sont rapidement encerclées mais richard tente une manoeuvre ce qui permet à son armée d'être dispersé sans pouvoir autant réussir la prise de la ville alors que saladin détruit des places fortes richard se lance ensuite vers la conquête de jérusalem en hiver il conquiert le littoral mais renonce à jérusalem après trois tentatives pour prendre la ville voyant son armée s'affaiblir et celle de saladin se renforcer ajouté à ça son frère qui complot toujours pour s'approprier le trône d'angleterre en 1192 alors richard s'apprête à se retirer saladin tente de reprendre jaffa mais échoue richard et saladin s'accordent alors sur une paix précipité alors que richard nomme son neveu à la tête tacre sur le chemin du retour richard se fait capturer par des allemands après que richard avait insulté publiquement plus le duc d'autriche léopold v de babenberg en effet il se fait livrer à l'empereur du saint empire henry 6 où il se fait emprisonner au château de trifels richard est libéré en 1194 après que sa mère est payée une partie de la rançon pour sa liberté le complot entre philippe auguste et jean santerre et john lachland influent beaucoup sur la relation entre philippe et richard car après l'amour vient la haine en effet certains historiens pensent que les deux rois avaient entamé une relation amoureuse après que richard avait fait des confessions de sodomie richard arrivait alors en angleterre sauf son trône mais perd la normandie en dépit de la france une guerre entre la france et l'angleterre est alors déclaré richard défend efficacement la normandie et gagne deux batailles contre philippe auguste en 1198 finalement richard meurt en 1199 après une flèche d'arbalète durant le siège du château de chalus chabrol il fut connu comme un roi très respecté par ses ennemis dans saladin et henri 6 sa réputation et son courage lui ont valu son titre de coeur de lion merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce courageux charismatique loyal ou encore téméré richard coeur de lion qui a marqué son époque en montrant l'image d'un chevalier défenseur de la foi chrétienne ou comme un grand roi on peut d'ailleurs comparer cette histoire avec game of thrones car si vous n'avez pas remarqué sur ma chaîne j'adore game of thrones renly qui avait épousé marjorie la fille du seigneur de au jardin mais comme renly était qui est bas il s'intéressait plutôt à son frère laurace on peut très vite faire le rapprochement avec richard philippe auguste et sa soeur adèle de france richard comme il était qui est pas il pouvait pas consommer avec adèle de france et il préférait la compagnie de philippe auguste bref vous pouvez liker la vidéo vous abonner et partager cela je vous assure m'a m'aide beaucoup malheureusement je sais pas qu'on sortira la prochaine vidéo parce que pour ceux qui ne le savent pas je suis en classe de première et en première il y a l'eaf et du coup comme j'ai pas très envie de le rater bah la sortie des vidéos sera pas super comment dire super régulier pour moi je prends la cam et je vous dis ciao